Les avocats sans noyau ne sont pas si nouveaux. Il y a souvent un pourcentage de fruits sans noyau sur un avocatier, surtout quand les conditions culturales ne sont pas propices à un mûrissement parfait. Les producteurs les appellent cornichons ou avocats, cornichons ou avocats saucisses. Non, ces fruits ne sont pas des OGM. Dans le cas des avocats sans noyau, le développement du fruit est stimulé quand la fleur est pollinisée normalement, mais la production du noyau avorte très rapidement. Dans ce cas, souvent, le fruit continue de se développer. C'est cela qui donne un fruit sans noyau au centre. On appelle ce phénomène la sténospermocarpie, c'est la même chose qui donne les raisins sans pépins. Les avocats cornichons ou saucisses sont disponibles depuis toujours dans les pays producteurs d'avocats. En Angleterre, où ils sont sur le marché depuis le début de décembre 2017, les médias ont sauté sur l'histoire. Le résultat est que, dans les 149 magasins Marks et Spencer, le seul magasin qui en vend, les fruits disparaissent aussi rapidement qu'on peut les placer sur les étalages. La chose la plus surprenante avec les avocats sans noyau est leur petite taille. Mesurant à peine 5 à 8 cm de longueur et 1,25 cm de diamètre, ils ressemblent effectivement à des cornichons. Une autre possibilité est de les éplucher comme on éplucherait une banane, ce qui se fait facilement. Si les avocats cornichons viennent à dominer le marché, cela pourrait signaler la fin d'une longue tradition, celle de planter le noyau de son avocat pour en faire une plante d'intérieur. Après tout, l'avocatier est parmi les plantes d'appartement les plus populaires et toutes ces plantes ont été produites à partir de noyau. Heureusement, je ne pense pas que l'avocat à noyau disparaîtra de si tôt. Vous aurez sûrement des années encore pour lancer votre production d'avocatier maison. Par contre, je soupçonne que beaucoup de gens vont opter pour les avocats cornichons quand ces derniers arriveront sur le marché de façon plus généralisée.